France Bleu, France Bleu, Melle 10h-11h, les toqués, Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux, on cuisine ensemble sur France Bleu Melle Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à table, nous partageons tous les matins nos recettes, nos astuces et les bons produits sartois avec les chefs, les producteurs, les éleveurs, les gastronomes, vous êtes ici chez vous, venez nous rejoindre à tout moment au 02 43 29 10 10 Et qu'allons-nous préparer aujourd'hui Emmanuel Bordeaux ? Et bien nous allons rôtir avec une petite cote de maille en inox qui serait soi-disant révolutionnaire Deux chefs l'ont essayé cette cote de maille, c'est un produit Novak, s'appelle le Roast Easy, vous pourrez le gagner d'ailleurs aux alentours de 10h30 ce Roast Easy Absolument, vous avez commencé à le gagner d'ailleurs depuis lundi, deux chefs l'ont essayé, ce sont nos toqués ce matin et Jérôme Bobet qui représente le fameux produit Roast Easy est avec nous également ce matin Et on vous attend aussi avec vos façons de rôtir, vos façons de cuire, vos tentes de cuisson Une petite recette peut-être aussi Emmanuel que vous aurez à nous soumettre, on verra ça dans un instant Oui, on va parler d'un personnage très important dont vous allez entendre le nom dans l'émission, c'est monsieur Maillard Avec le Roast Easy ce matin, pour traduire rapidement simplement, c'est pour rôtir plus facilement, on va demander à Jérôme Bobet si c'est bien l'idée Bonjour Jérôme, c'est ça l'idée ? L'idée c'est exactement ça Avec Patrick Outin, la clé d'échange à Champagny, bonjour Patrick Oui bonjour Vous avez essayé le Roast Easy, vous allez nous dire comment dans un instant Et puis Jean-Franc L'Enfant également, l'association Déjeunette et Popote, bonjour Jean-Franc Bonjour chers auditeurs Jean-Franc vous êtes au Mans et puis tous les deux vous êtes à Champagny mais vous ne vous connaissez pas forcément Un petit peu On s'est croisés, on s'est croisés, oui, 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 oui Oui nous on s'est croisés, oui, il fait tout à fait bon Bon ben très bien, vous vous connaissez, c'est parfait On est entre confrères Le Roast Easy, donc l'idée étant de créer un ustensile de cuisine pour nous faciliter la vie, je suppose que c'est ça l'idée de départ aussi Globalement c'est ça, oui Voilà, un ustensile étonnant puisque ajouré mais qui aurait à peu près les mêmes propriétés Lorsqu'on cuit, vous savez à un moment de la cuisson, on va mettre peut-être une feuille d'aluminium Eh bien on ne la mettra plus cette feuille d'aluminium, on va mettre le Roast Easy Et a priori on a à peu près les mêmes qualités C'est-à-dire que quand on couvre un plat, eh bien on garde un peu d'humidité dedans Ce qui va donner une viande beaucoup plus moelleuse C'est pour ça qu'on met la feuille d'aluminium Au moins d'évaporation Alors comment avec un truc troué, on limite l'évaporation ? Comment ça marche ? C'est curieux, hein ? C'est troué serré quand même, parce qu'on a la photo là sur notre page Facebook Photo prise par Jean-Franc L'Enfant lors de sa cuisson justement Ah, très bien Non c'est effectivement une maille qui est relativement fine, c'est une maille en inox alimentaire évidemment Très fine, et effectivement on va retrouver grâce à cette maille En la mettant dès le début de la cuisson en fait Les mêmes propriétés que ce que l'on peut faire effectivement avec une feuille de papier aluminium C'est-à-dire garder les sucs à l'intérieur, éviter l'évaporation si vous voulez Et bien que ça soit ajouré, malgré tout on garde toute cette vapeur à l'intérieur Alors le fait qu'elle soit ajourée, qu'est-ce que ça nous amène ? Ben ça amène deux choses, si on le compare effectivement à un papier aluminium Ben ça va amener le fait que ça va croustiller, que ça va dorer la peau Ce qui n'est pas du tout le cas avec une feuille aluminium Et puis ça amène également la propriété si vous voulez de pouvoir arroser la viande Sans enlever la feuille Sans enlever la feuille, etc. C'est assez bluffant, on n'imagine pas que quelque chose d'ajouré et de troué Comme de la cote de maille, c'est vraiment de la cote de maille Puisse avoir ses propriétés là Ça a été découvert un peu par hasard finalement Jean-Franc, l'enfant qui nous a envoyé plein de photos de sa cuisson Alors sous toutes les formes, on la voyait ouverte, cette cote de maille fermée et tout Il manquait juste une photo, vous imaginez Jean-Franc à un moment la mettre sur la tête C'est dommage que vous ne l'ayez pas fait Alors Sophie, vous ne croyez pas si bien dire justement Moi j'ai été très intrigué par cette cote de maille Vous l'avez essayé ? Non mais alors au début je me suis demandé mais d'où ça vient ce truc là Parce que c'est quand même assez lourd, c'est assez rigolo On se demande si c'est un jeu Au bout d'un moment je pensais qu'il n'y avait que maille qui maillait Mais finalement pas du tout Finalement je me suis retourné vers les visiteurs J'ai cherché autour de Jacouille-la-Fritour Après moi j'ai quand même débarqué en boucherie Et là je me suis rendu compte qu'effectivement les bouchers utilisaient la maille Donc j'ai extrapolé, je me suis dit finalement c'est peut-être bien un boucher Qui a utilisé cette maille un jour C'est-à-dire son tablier de sécurité Pour enrober la viande et essayer de la cuire Donc ça a été la première piste en fin de compte Alors c'est quoi la piste ? On n'est pas loin de la vérité En fait à l'origine effectivement cette maille elle est utilisée justement pour les tabliers de boucher Et les gants aussi Et en fait c'est de cette maille là Parce qu'elle protège donc ? Mais une petite armure Mais du coup l'inventrice en fait de ce Rosteasy est partie effectivement de cette même maille Pour concevoir ce Rosteasy Patrick vous l'avez essayé Donc l'idée c'était de cuire j'ai envie de dire normalement Et puis de cuire avec le Rosteasy Absolument Une étude comparative Tout à fait Alors je pourrais ramener une information importante Comparativement par exemple à l'aluminium Nous en fait quand on l'a fait comme ça L'aluminium en une cuisson traditionnelle On couvre en courte cuisson Voilà Là le gros écart c'est qu'en fait on met En tout cas nous on l'a fait dans ce sens là On l'a mis au départ C'est à dire on ne change rien à niveau de la cuisson Mais nous avons fait nous deux volailles Il y a eu deux volailles et deux gigots de fait J'ai eu un collègue qui c'est Pascal Lorrain On ne peut pas le nommer De la Bohème Qui passait par là et qui a été très intrigué quand il m'a vu faire ça Donc moi je l'ai fait J'ai mis sur une volaille J'ai mis donc ma côte de maille sur une volaille Et juste à côté j'ai mis cuisson traditionnelle Et bien vous nous direz dans un instant la différence entre les deux cuissons D'accord Patrick ? Absolument Jean-Franc vous avez cuit quoi rapidement vous ? Cuisse de poulet de chez Cosnay Justement j'ai essayé Au produit donc cuit avec la côte de maille et sans Et sans exactement Vous avez les photos à l'appui Jean-Franc écoutez bien aussi tous les échanges ce matin Parce qu'à un moment on va vous poser une question Qui pourra traiter je ne sais pas D'un épice par exemple utilisé par un chef On ne sait pas puisque ce Roast Easy Sera à gagner ce matin sur France Bleu Maine Et on vous attend vous aussi avec vos habitudes de cuisson Au 02 43 29 10 10 10h11h sur France Bleu Maine On cuisine ensemble Emmanuel Bourdeau, Sophie Elie Comment rôtissez-vous vos viandes et vos volailles à la maison ? On aimerait bien le savoir Rejoignez-nous tout de suite au 02 43 29 10 10 C'est un vrai boulot ça de rôtir pour avoir la bonne température à coeur Et justement je voulais parler un peu de monsieur Maillard quand même C'est la réaction chimique que l'on peut observer lors de la cuisson d'un aliment Il s'est intéressé à ça monsieur Maillard C'est la réaction de Maillard C'est ça Patrick ? Ça n'a rien à voir avec la maille ? Non 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 C'est rigolo quand même Oui c'est vrai que ça colle bien C'est amusant Effectivement on a l'habitude Quand j'étais à l'école il y a longtemps Que la réaction de Maillard en fait C'est l'action des sucres sur les protéines Donc en fait c'est la chaleur Le sucre sur les protéines donne un croustillant Donc la caractéristique des viandes rôties Donc la réaction de Maillard c'est un peu ça Et on s'aperçoit que sur notre produit d'aujourd'hui La réaction de Maillard est plus soutenue sur la côte de Maillard que sans Mais dans l'absolu on va au départ un petit peu surpris des propriétés Mais c'est ce qui se passe Ça veut dire pour tous nos auditeurs Que la volaille rôtie avec la côte de Maillard est plus colorée que celle d'à côté Et pourtant à l'intérieur c'est moelleux C'est ça le secret Effectivement il y a une évaporation moins importante On vous sert le café C'est très gentil merci Il y a une évaporation moins importante côté côte de Maillard qu'à côté Alors au début c'est vrai que ça surprend Quand on arrive en cuisine et qu'on fait nos essais ça surprend Mais on est aussi surpris pour le mettre qu'après Parce que c'est vrai qu'on a un résultat quand même C'est ce qu'on recherche de toute façon dans une viande C'est d'avoir une peau par exemple sur la volaille bien croustillante Mais qu'à l'intérieur le blanc il soit encore moelleux Et c'est très compliqué à faire ça Parce qu'on peut reproduire un peu cet effet là Après en enrombant la viande par exemple d'un papier alu et la laisser reposer Mais là ça va se faire à peu près tout seul avec ça Jean-François, vous partagez cette vérification Déjeuner des Popotes, attention Déjeuner des Popotes, c'est l'association de Jean-François L'Enfant C'est l'association qui a testé la maille Donc, écoutez, moi j'ai trouvé ça globalement très positif Dans la mesure où cette grosse maille d'inox est intéressante Parce qu'on peut englober par exemple le produit Ce qui était le cas pour les fameuses cuisses Et on s'aperçoit que la cuisson est légèrement ralentie Pour la simple et unique raison que cette maille fait office d'écran Comme pourrait le faire une terre cuite finalement Et donc elle emmagasine toute la chaleur Qui va d'abord la répartir grâce à sa maille Et puis parce que la chaleur tourne autour Et puis secondo, donc du coup on va avoir une meilleure diffusion Et ce qui est effectivement le cas On va avoir une chair qui va être beaucoup plus nette Beaucoup plus blanche, beaucoup plus juteuse Et avec une cuisson qui sera monomalant, intéressante Puisqu'on va conserver Et alors, c'est très intéressant d'avoir évidemment l'avis de nos chefs Qui sont des experts C'est rigolo En même temps, Jérôme Bobet, vous qui êtes le distributeur du produit Ça va aussi très certainement encore plus intéresser je suppose Les gens chez eux, les particuliers Parce qu'on n'a pas forcément les fours que vous avez messieurs Et c'est peut-être là aussi qu'on va encore plus gagner en cuisson En utilisant le hostisi, j'imagine en tout cas Oui, c'est un produit effectivement qui se destine au grand public Et à la cuisson chez soi Donc effectivement, on retrouve tous ces bénéfices Que vient de citer les invités On le retrouve chez soi Du coup, il y a peut-être un peu moins de surveillance aussi Sur la cuisson de la viande Ah, complètement C'est peut-être aussi ce qui va nous aider à la maison On ne va pas se cramer les doigts à soulever la feuille d'aluminium aussi Voilà Attention, ne soulevez pas la côte de maille Non, mais justement, on ne touche pas On ne va pas y toucher C'est assez conducteur au niveau de la chaleur Oui, j'imagine ça C'est un gros avantage le fait que ça soit conducteur Quand on retire ses volailles, ses viandes, ses poissons du four Malgré tout, ça conserve la chaleur beaucoup plus longtemps En dehors complètement du four Pas la peine d'ouvrir le four à moitié Et de laisser, Patrick, comme on fait nous à la maison Moi, j'avais une autre question aussi Parce qu'on parle d'utiliser cette feuille d'aluminium Mais je me suis toujours posé la question De savoir si ce n'était pas un petit peu toxique De mettre de l'aluminium sur les aliments Et est-ce que là, avec l'inox, on ne va pas aussi gagner dans ce domaine-là ? Je me pose la question Il y a quelques études, effectivement, actuelles Qui montrent que l'aluminium aurait des propriétés un peu nocives et cancérigènes À la chauffe, à la chauffe, à priori D'ailleurs, ce sont des bombes atomiques qui vont arriver dans 5-6 ans Il ne faut pas se leurrer Les films plastiques, les papiers cuissons Il y a des échanges qui se font entre la nourriture et ces fameux matériaux À mon avis, on va avoir des surprises un peu étonnantes Mais l'inox, ça reste quand même assez neutre De toute façon, c'est un matériau très neutre Là, on est sur un matériau, pour rentrer dans les détails, sur des inox 316L Ah oui, c'est bien ça ! Allez-y ! C'est globalement des inox utilisés dans le médical Avec des propriétés anticorrosions qui sont très très fortes Et effectivement, qui sont des matériaux hyper neutres On imagine bien que vous avez pris tout ça en compte On continue de discuter du roast easy Des cuissons, des temps de cuisson aussi sur les volailles Les viandes rôties Et puis on vous offrira ce roast easy d'ici quelques minutes 0-2-43-29-10-10 On cuisine ensemble sur France Bleu Mail Et on cuisine avec un nouvel ustensile Qui s'appelle le roast easy Pour rôtir plus facilement les viandes C'est l'entreprise Novak représentée par Jérôme Bobet Qui va lancer le roast easy sur le marché C'est imminent là, mais on ne peut pas encore se le procurer pour l'instant Hormis sur France Bleu Mail Oui, parce qu'on l'offre toute sectionnelle Vous êtes en avant-première si vous essayez ça Oui, on est vraiment au début de la commercialisation de ce produit En tout cas en France Il est commercialisé déjà depuis quelques années Dans quelques pays anglo-saxons D'où il vient d'ailleurs Et il sera disponible, on va dire d'ici la fin de la semaine Sur le site, on en reparlera Il peut avoir une petite idée du prix qu'il va coûter Ah oui, ça vaut 49 euros chez tous les distributeurs Joli cadeau que nous vous offrirons tout à l'heure Alors maintenant pour les cuissons sans le roast easy ou avec On va demander aux deux chefs comment ils procèdent On commence par un rôti de veau d'un kilo Comment vous le cuisez ? On va commencer par Patrick Très bien Et après Jean-Franc nous dira comment il fait C'est intéressant ça C'est la battle en armure C'est bien ça Donc un rôti de veau Alors traditionnellement Parce que la cuisine a beaucoup évolué Et là traditionnellement il y a une quinzaine d'années On ferrait nos viandes C'est à dire on les ferrait, on les colorait dans une plaque Et après nous les mettions au four A 130, 140 degrés Pendant 20, 25 minutes D'accord Aujourd'hui ça a un peu changé Comme vous disiez tout à l'heure On évolue comme le nouveau produit d'aujourd'hui Aujourd'hui on a des fours On n'a plus des fours C'est des ordinateurs de cuisson Et donc on démarre à des produits à cru On ne les fait plus Et comme c'est les fours, les matériels qu'on dispose d'aujourd'hui On les met, notre produit cru Garniture aromatique dans notre plaque Et on démarre, comme on a des fours mixtes Et on les démarre en vapeur et coloration C'est à dire que ces fours nous permettent de le faire Donc par contre ici avec le nouveau produit qu'on a aujourd'hui Ça sera exactement la même chose Pour nous ça ne changera strictement rien Et l'aménagère ça ne changera strictement rien à sa façon de faire Sauf qu'elle a tout intérêt à ne plus ferrer ses viandes Nous on ne le fait pas déjà Il ne faut plus ferrer les viandes Avant on le faisait, maintenant il n'y a aucun intérêt Moi je ne savais même pas que ça existait ferrer la viande Donc à... Colorer Marquer, colorer Marquer, colorer Avec ce genre de produit et le genre de matériel qu'on dispose Mais même le four de l'aménagère Aujourd'hui ils ont beaucoup évolué aussi Elle mettra cette cote de maille sur le dessus Accrue Avec sa garniture assaisonnée tout à fait normalement Sa garniture aromatique dans le fond Et elle mettra 25 minutes, 20-25 minutes dans le four Préchauffage du four avant Un four, on rentre toujours Par contre ça c'est important Effectivement, quel qu'il soit Alors attendez parce qu'il y a les théories sur les volailles de départ à froid Moi je suis... moi j'aime pas Je suis d'accord Mais restons sur le veau Un kilo de veau, voilà vous faites comme ça Jean-Franc, comment il fait lui ? Un kilo de veau Allez, mettez-moi ça sur la table Bon écoutez, moi j'ai simplifié quand même la démarche Parce que je me suis dit on va s'adresser tout de même à des personnes qui cuisinent chez eux ou chez elles Donc chers auditeurs et auditrices, c'est pour vous cette recette Écoutez bien Écoutez bien Bon moi j'ai utilisé finalement cette fameuse maille comme un isolant on va dire Comme on aurait pu utiliser une terre cuite ou effectivement une cuisson basse température En le remplaçant tout simplement le film par la maille Voilà, alors j'ai cuit des blancs de volaille Non mais je vous ai posé une question à Jean-Franc, c'est quand même incroyable Jean-Franc, vous ne répondez pas à la question Quelle était la question ? Je n'ai pas compris Dans un débat politique, comme on vient Chacun vous donnait votre façon de le cuire Ah mais excusez-moi Mais c'est incroyable quoi Il y a des connexions qui se font plus là Monsieur l'encens, répondez à la question s'il vous plaît Ça pristit Sophie, écoutez-moi bien En plus vous perdez du temps, ça n'a aucun sens Un kilo de veau, comment vous faites Jean-Franc ? Je suis désolé, mais c'est dingue Alors, mais moi j'avais pas compris qu'il fallait que je réponde sur le veau Bah si, pour nous, il se soit complètement Mais vous n'avez pas écouté, il était ailleurs Il est incroyable Surtout ce que vous venez de dire, en plus vous l'avez déjà dit il y a 5 minutes Ah mais oui, tout à fait Je recommence tout, il n'y a que maille Qui maille, chers enfants Alors, vous le faites comment ? Bah le veau, moi je peux très bien On peut le démarrer à froid, ça se fait Les viandes blanches, on peut les démarrer à froid On n'est pas obligé de les saisir C'est d'ailleurs ce qui fait la particularité d'une viande Maintenant, comme le dit très justement mon cher collègue Aujourd'hui, on a des principes de cuisson qui ont énormément évolué Nous, on peut utiliser effectivement la vapeur Mixer avec un petit peu d'air chaud ou pas, etc Donc ça ne devient pas compliqué C'est tout simplement plus technique si vous voulez Pour le rôti de veau, moi je pense qu'on peut effectivement cuire avec la maille Démarrage à froid ou pas, c'est pas grave Ça ne changera pas grand chose ? L'avantage de cette maille justement, c'est qu'elle va bien isoler le produit avec la chaleur Tout autour, et qu'elle va apporter vraiment une gaine de chaleur autour Donc ça va bien rôtir, c'est plutôt un confort de travail justement Donc vous, vous démarrez à froid ou pas à froid, Jean-François ? Les deux, ça dépend Ça dépend du vent, ça dépend de l'inscription Jérôme, vous l'avez essayé vous, votre fameuse maille ? Évidemment, j'ai plutôt tendance à essayer les produits qu'on fait à moi Eh bah oui, alors, racontez-nous vous ce que ça a donné J'ai été bluffé, la première fois qu'on m'a parlé de cette maille, j'ai eu du mal à croire Donc du coup, évidemment, je teste C'est pas Novak qui l'a inventé, vous avez racheté un brevet ? On a racheté un brevet, effectivement, un brevet anglais Pour une fois que les Anglais... C'est pour ça que ça s'appelle le rostizier Elle était passée, c'est passée Comme vous dites Donc oui, évidemment, j'ai testé sur des volailles, j'ai testé sur des gigots, sur des épaules d'agneau Alors c'est bluffant par exemple, sur de l'agneau Là, on voit les crosses qui ont tendance à se rétracter avec une cuisson sans le rostizier Alors que là, visuellement, on voit l'aspect moelleux Puisque les crosses et les viandes se rétractent beaucoup moins Donc c'est hyper visuel Au-delà du goût, c'est hyper visuel Moins de perte à la cuisson aussi, grâce à ça Et bien, dans un instant, vous allez aussi pouvoir l'essayer vous-même, ce rostizier Il est à gagner sur France Bleu Mène Petite question à venir De la forêt de la Grande Charnie, à la Vallée du Loire France Bleu Mène Le Mène, le Mène Première radio dans le cœur des Sartois France Bleu Mène 10h-11h sur France Bleu Mène On cuisine ensemble Emmanuel Bourdeau, Sophie Elie Il y a un rostizier qui va tomber là dans pas très longtemps Il y aura une question et vous pourrez repartir avec cette côte de maille innovante Pour rôtir sa viande plus facilement On en parle ce matin Les viandes rôties, vous en faites plein, auditeurs de France Bleu Mène Mais je commence à vous connaître par cœur C'est-à-dire que comme vous avez un rostizier à gagner Vous vous dites, si j'appelle avant pour une recette, je ne vais pas pouvoir jouer Donc c'est pour ça, les gens ont une belle passe ce matin, ils sont extraordinaires Vous allez voir comme ils seront là quand on va poser la question Voilà, alors vous préparez, dans quelques instants je vous pose la question Puis vous nous donnerez aussi une petite recette Moi je vais solliciter les chefs maintenant autour d'une viande qu'on peut cuire de plein de façons différentes Ils sont prêts là C'est le gigot d'agneau Voilà, vous entendez bien, pourtant vous avez un casque sur les oreilles En plus j'en compte l'enfant de Jeannette et Popotte Gigot d'agneau, j'ai compris C'est bon ? Voilà, on commence par vous, tiens Jean-Franc Comment vous cuisez un gigot ? Parce que ça, c'est pas si simple que ça finalement De cuire un gigot pour qu'il soit bien et rosé si on l'aime rosé à l'intérieur Pas de problème Pas de problème, c'est très facile le gigot d'agneau, il faut que ça soit une bonne viande au débat Ça c'est clair Meilleur est la viande évidemment, plus facile sera la cuisson Ça c'est la première règle Donc je ne vous conseillerais qu'une chose D'ailleurs vous voulez savoir où j'achète mon agneau moi ? Non mais vous allez nous le dire Moi écoutez, je l'achète au chèvrefeuille justement que vous avez reçu il y a quelques temps Et ils ont un producteur maintenant, deux producteurs d'agneau C'est un groupement en fait, une boutique qui regroupe des producteurs Oui, que des producteurs locaux évidemment Et qui transforment eux-mêmes leur viande pour la revendre C'est comme si vous l'achetiez à la ferme Et je trouve que leur agneau justement est vraiment très intéressant C'est des agneaux de 18-19 kilos Qui restent très tendres et qui n'ont pas vraiment un goût très fort Bon pour la cuisson, écoutez c'est pareil Moi je serais tenté de vous dire On parle toujours évidemment autour de cette fameuse maille Qui est considérée comme un isolant Ça c'est pas obligatoire, c'est comment vous le cuisez habituellement Et comment on pourra l'adapter avec sa manière Écoutez, traditionnellement, moi j'ai tendance à le saisir autour Si vous voulez, légèrement le faire colorer Le marquer vous voulez dire un petit peu ? Oui le marquer, voilà exactement, très bien Vous avez déjà oublié le mot ferrer Et puis de le cuire tout simplement au four Et puis quand on est arrivé au terme de la cuisson On le sent, on le laisse reposer On va le trancher Puisqu'évidemment la couleur a beaucoup d'importance On va le cuire rosé ou pas Vous n'avez pas les températures en tête de cuisson sur le gigot ? Pour le gigot, pour une cuisson traditionnelle Je ne vous parle pas d'une cuisson basse température Pour une cuisson traditionnelle, on démarre toujours à 180 Et puis on tourne, oui, 175, 180 Voilà, mais pas plus de toute manière Temps de paroles écoulées, pas très longtemps Pas mal, pas mal Alors, en réfléchissant un petit peu Je vais vous donner une autre sorte de cuisson Ce qu'on appelle l'agneau de 7 heures Oui voilà Donc à l'agneau de 7 heures, on démarre à cru On le démarre à cru Et on le met dans une cocotte avec une garniture aromatique Alors là, la cote de maille, là par contre Là, les essais sont indispensables parce qu'il faudra adapter Mais c'est une nouvelle façon, enfin une autre façon de cuire l'agneau de 7 heures Et donc de le couvrir, mettre un petit peu d'humidité dessus Donc dedans, un petit peu de vin blanc, un petit peu de sel, un petit peu de poivre Bien assaisonné, garniture aromatique On est sur un dans une cocotte là ? Oui, oui, tout à fait En cocotte, et on va le mettre au four à four très chaud À four très chaud, aux alentours de 200-210 Pendant, alors, 17 heures Parce que c'est... Oui, c'est le nom de la recette Voilà, c'est une nouvelle recette, mais ça veut dire que c'est une cuisson relativement longue Voilà Donc on va... Et là, on va le cuire à un gigot, je pense, que vous avez autour de... Voir au moins 3 heures, 2h30, 3h En fait, l'objectif, c'est qu'il soit ultra moelleux Qu'est-ce que c'est bon ? C'est ça Et là, en fait, on le coupe à la cuillère Une fois que vous le cuisez, on le sort C'est vraiment à la cuillère Donc il faut bien déterminer sa cuisson Et puis après, on a vraiment un agneau fondant Vraiment Et vraiment, ça se coupe à la cuillère C'est réellement ça Très rapidement, Meryl, vous le cuisez comment ? Bah moi, j'ai tendance à cuire assez bas Moi, je suis sur le papier d'aluminium encore dessus Oui, pour l'instant Et pareil, 2h30, 3h Et ça devient complètement fondant Moi, je ne pique pas du tout à l'ail Je mets de l'ail vraiment entière autour Et ça suffit Parce que ça va venir en chemise Voilà, ça va venir parfumé Et c'est tout, mais légèrement Et du thym aussi, c'est bon Le Roast Easy Jérôme Bobet est là pour représenter ce produit Ce matin que nos chefs ont essayé Que vous allez pouvoir essayer vous aussi à la maison Car il est à gagner toute cette semaine Petite question, Emmanuel, s'il vous plaît On a parlé tout à l'heure d'un monsieur Qui s'occupait des réactions chimiques Que l'on peut observer lors de la cuisson d'un aliment Donc, il a donné son nom à une réaction C'est la réaction de Mayan ou de Maillard Ne vous trompez pas, s'il vous plaît 0,2, 43, 29, 10, 10 Pour gagner le Roast Easy Je connais la réponse Jean Houillard Mais vous ne pouvez pas jouer Parce que vous en avez déjà un Roast Easy Jean-Franc, pour l'instant Ça va être très difficile Mais vous vous taisez s'il vous plaît 10h, 11h sur France Bleumaine On cuisine ensemble Il ne nous reste pas beaucoup de temps Quand je regarde l'horloge Le temps passe vite à discuter Avec nos chefs Avec Jean-Franc, l'enfant Association Déjeunette et Popotte Avec Patrick Houtin Restaurant La Clé des Champs Un Champagner Et Jérôme Bobet L'entreprise Novak Qui va très bientôt Distribuer le Roast Easy Dans le commerce Cette côte de maille Pour rôtir les viandes Très bientôt sur le site internet Jérôme On pourra se le procurer Exactement Sur le site Novak.fr On va le retrouver D'ici la fin de la semaine Et on l'offre nous Jusqu'à vendredi Et depuis lundi Merci beaucoup Jérôme Pour ce très joli cadeau Fait avec France Bleumen A nos auditeurs Bonjour Thérèse A coulant surger Bonjour Julie Bonjour Emmanuel Bonjour messieurs Hier moi c'était Charlotte Aujourd'hui je suis Julie Non c'est pas ça non plus Vous m'appelez comme vous voulez C'est pas très grave La question Emmanuel Vous avez perdu C'était ni Julie Ni Charlotte C'était Sophie Désolée Thérèse on va prendre un autre appel Non c'est bon Thérèse Thérèse La réaction de Maillan Ou la réaction de Maillard Maillard C'est aucune bonne réponse Bravo Félicitations des chefs Et tous les jours Tous les jours On la voit cette réaction de Maillard Parce que quand votre steak saignant Passe à bien cuit C'est Maillard C'est notamment ça La réaction de Maillard Tout simplement C'est un non-chip Thérèse vous avez entendu Ce roast easy Dont on a parlé depuis ce matin Ça vous intéresse de l'essayer je suppose Absolument Le filet mignon Comment le faites vous Thérèse ? Moi le filet mignon Je le marque Un petit peu dans une poêle Et dès qu'il est coloré Je le mets au four Avec du vin blanc Un petit peu de moutarde Des herbes aromatiques Et je le cuis tout doux D'accord Pendant combien de temps Thérèse ? 20 minutes Une demi-heure Ça fait beaucoup ça quand même Thérèse La viande n'est pas trop sèche ? Ben non parce que je l'arrose en permanence Avec le roast easy ça serait pas mal Jérôme ? A mon avis il faudra mettre un roast easy Vous essayez avec le roast easy la prochaine fois Thérèse Puisque vous venez de le gagner sur France Bleu Mène Merci Thérèse Merci et bravo félicitations Il nous reste 30 secondes pour tout dire Ça va pas être possible je pense Emmanuel je préfère abandonner Ah vous abandonnez ? Je prends le micro tout de suite alors Jean-Franc Association Déjeunettes et Popotes En 20 secondes Jean-Franc s'il vous plaît vous gagnez Allez écoutez Table d'amis Oui les tables d'amis en ce moment on démarre Les poires, les pommes, les noisettes, les amandes, les agrumes Qui commencent aussi leur saison avec les fameuses clémentines Il y a une table alicante justement qui est programmée Très bientôt vous allez sur le site internet Déjeunettes et Popotes Et vous aurez absolument toutes les infos pour y participer Patrick la clé des champs avec un produit étonnant qui va se retrouver sur votre carte Oui j'ai voulu mettre un abat et j'ai fait on a fait un coeur de veau confit au Bagnuls D'accord 20 Bagnuls C'est à Champagny et Champagny aussi avec l'entreprise Novak Jérôme Bobet merci beaucoup pour ce Worst TV Oui merci d'être venu Et bien je vous en prie Et à très bientôt A bientôt Au revoir France Bleu Mène France Bleu Mène Les toqués Demain Demain Oui qu'est-ce qu'on fait demain Spécial poisson Oui un peu de poisson pour changer Avec un nouveau poissonnier C'est la première fois qu'il vient dans l'émission C'est bien c'est parce qu'on a fait beaucoup de viande ces temps-ci Ça va changer On va nous faire du bien un peu de poisson D'accord à demain France Bleu France Bleu Mène